Musique On a d'abord commencé avec les PPTI, donc très centré sur les US, le Japon, des zones éloignées. Là je crois qu'il y a eu un bilan qui est honnête en termes d'interaction et surtout de capacité d'aider les PME à établir des relations dans ces pays-là. Plus récemment on est aussi centré sur l'Europe et là sur l'Europe il y a deux champs principaux. Il y a aider les PME françaises à obtenir des projets européens. On sait que la France est très mauvaise globalement en termes de rendement à l'Europe, donc il faut qu'on améliore ce score. Parce que les financements nationaux baissent et l'argent est maintenant beaucoup plus à l'Europe que ça ne l'était. Et puis un autre champ sur lequel le pôle s'est investi depuis assez longtemps, c'est les relations inter-clustering, donc tout ce qui a pu être fait entre clusters et qui permet aussi, et c'est complémentaire de ce que je disais tout à l'heure, qui permet aussi de faciliter l'accès à des projets européens. Parce que notre connaissance des topographies via ces relations entre clusters permet de mettre en rapport des partenaires de différents pays qui sont nécessaires pour constituer des consortiums finançables. Pour consacrer un peu cette dynamique européenne, on a été le premier pôle santé en tout cas à obtenir le label Gold Européen qui effectivement est un gage qui mesure la qualité de nos actions dans ce champ-là.